Bonjour, le comédien de théâtre est plus accompli que le comédien des séries. L'affirmation est de Pape Faye qui est à cœur ouvert dans Réoumi Quotidien. Dans cet entretien qui a eu lieu juste avant le rappel à Dieu de son épouse Khadija Tudjop, Pape Faye revient sur son parcours qui n'est pas trop compliqué, souligne-t-il. Et selon Pape Faye, on ne se lève pas un bon matin pour chercher à devenir MC. Maître de cérémonie, c'est une passion. C'est une chose que je fais depuis ma tendre jeunesse, informe-t-il. L'artiste comédien revient aussi sur des spectacles qui l'ont marqué et rappelle à ses camarades du milieu que l'acteur ne se vend que par son trait de caractère, son image, également son talent. Restons dans ce milieu avec Lee Quotidien qui s'intéresse à la sénégalaise du droit d'autoré du voisin et c'est pour nous dire ce qui explique les errements de la sodave. Les détails à lire à la page 2 de ce journal. Le journal Enquête se penche sur la fermeture des frontières de l'Union Européenne et voit une loi des intérêts. En effet, selon Enquête, en fermant ses frontières au Sénégal, l'UE renvoie le Sénégal à sa condition de nain économique. Et relativement à l'annulation de vols en cascade, Enquête indique que c'est la confusion totale dans le ciel international. Dans les colonnes de ce journal, l'auditeur externe Édouard Mokhtar-Anim juge merdique la loi européenne. Et le chercheur Thierry Nouniang, lui, appelle à développer le tourisme inter-africain, la coopération entre nos villes. Et cette application de la réciprocité par le Sénégal à la fermeture de l'espace Schengen est une pure duperie aux yeux de Source A, qui affirme qu'au moins deux compagnies aériennes ont pu reprendre leurs activités à l'AIBD depuis le 15 juillet. Il s'agit d'Air France et d'Iberia. Côté PIL, on invoque des vols cargo. Côté FAS, ce sont de réels vols commerciaux, selon Source A. Et selon Sud-Cotidion, c'est l'embrasement à Dakar, Saint-Louis-Chès, Kolda, Sédjoun, Zugenshor, Matam et Tabakunda relativement aux litiges fonciers. Sud-Cotidion fait remarquer dans ses colonnes que les problèmes liés à la gestion du foncier ne sont pas spécifiques à la région de Dakar. Si le littoral et la zone d'Egnaï font l'objet de convoitises, il est aussi à signaler que le reste du pays n'échappe pas à cette boulimie foncière. À Sédjoun, les populations s'opposent à un lotissement fait par un responsable politique de la localité. Mieux, les populations désireuses de revenir au Bercaille après un déplacement obligé par le conflit casamancé éprouvent des difficultés à trouver des terres. Et dans la région nord du pays, les conflits sont récurrents, renseigne ce journal, qui signale que les Autochtones sont souvent privés des terres au profit des investisseurs. Pendant ce temps, Libération nous apprend que les populations de Nengler ont formellement rejeté hier les propositions de Baba Karangom. En lieu et place d'une restitution des 76 hectares en cause, le PDG de la Cédima voulait prêter ces terres aux paysans pour cette année et leur céder trois blocs qui font moins de 30 hectares, informe ce quotidien. Le quotidien 24 en déduit titre, Baba Karangom mis échec et mat dans les colonnes de ce même quotidien. Guy Marius, Agna et compagnie dénoncent le virus des injustices sociales. 24 revient ainsi sur la marche de Arlinge Bok et 17 organisations de la société civile organisées hier. Manifestation de plusieurs organisations, Corona Fiasco, titre pour sa part, La Tribune. Le quotidien du groupe des médias informe que malgré l'appel de plusieurs organisations autour des plateformes non-langues, Arlinge Bok, entre autres, a manifesté contre un nombre de problèmes. Les populations ne se sont pas mobilisées. C'est dire que ces organisations ont dû abandonner leur marche et se contenter d'un sit-in tellement qu'un grand vide a été constaté. Coronavirus oblige peut-être. Tente d'expliquer ce journal qui nous apprend aussi relativement au programme de résilience économique et sociale que Macky Sall demande aux internautes de l'interroger. Au même moment, le FMI bénit le dossier du Sénégal pour son programme économique et financier. Nous apprend Libération, qui nous dit par ailleurs tout sur l'opération de transfert de gazelles Oryx vers la ferme du ministre de l'Intérieur. Et si on en croit ce quotidien, trois gazelles Oryx, un mâle et deux femelles, ont été mises à la disposition de la réserve Kilim, Ouad Khor Linger, qui appartient au ministre de l'Intérieur à Linguindjaye. Le ministre de l'Éducation nationale, lui, comme alternative pour les classes intermédiaires, a fixé les modalités de passage et de redoublement des élèves. Nous apprend 24 heures. Mais de ses modalités de passage en classe supérieure, Damboud du QSEMS Authentique voit et dénonce une option du gouvernement qui est de saboter l'école. Sao Roussen, qui semble emboucher la même trompette, dénonce dans enquête le cavalier seul du ministre concernant le passage des élèves des classes intermédiaires. Et dans Source Hall, on évoque le cas de l'élève de 17 ans, enceinte et testée positive au coronavirus. Et la région de Kédougou a enregistré à travers cet élève son premier cas communautaire. Livrant le bilan d'hier, Source a informé que 4 décès ont été enregistrés et porte à 160 le nombre de morts du coronavirus. 63 tests sont revenus positifs et 40 cas graves sont admis en réanimation, renseigne ce journal. Le journal LAS, au même moment, revient sur le parcours de Mamoudou Ibrekan de Bokidjawe au point E pour retracer l'itinéraire d'un miraculé. « J'ai été talibé et je m'en dis pour manger », infirme le journaliste, qui renseigne aussi avoir été maladif à tel point que ses parents n'avaient plus d'espoir qu'ils vivent assez longtemps. Va-t-elle encore durer longtemps la crise malienne ? En tout cas, Good Luck Jonathan est en médiation, dont cette crise sociopolitique qui secoue ce pays. Et c'est, selon Dakar Times, la dernière chance pour Ibeka. Au même moment, Réoumi renseigne qu'à Bamako, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, poursuit sa mission de médiation pour tenter de faire retomber les tensions déjà, puis trouver une issue à la crise. Et au Soudan, les États-Unis ont sanctionné des personnalités et entités russes liées à Evgeny Prigozine, rapporte Réoumi, qui nous conduit aussi en Italie, où le Vatican a publié un manuel d'enquête sur les agressions sexuelles au sein de l'Église. Et en RDC, le bilan des victimes de la manifestation de Lumumbashi est revu à la hausse, signale Réoumi Quotidien. Et à la Une du Quotidien du sport, Ismail Assar parle de son choix. Aucun regret d'avoir signé à Watford, déclare-t-il à la Une du Stade, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.